Bonsoir. Deux Israéliennes ont donc été poignardées dans un magasin en Cisjordanie, tout près de Jérusalem. Cela s'est passé tout à l'heure, non loin de la route 443 qui relie Jérusalem à Tel Aviv. Les deux terroristes palestiniens ont été abattus et l'une des blessées se trouve ce soir dans un état grave. Le récit de Maxime Pérez. L'attaque s'est déroulée peu avant 17h, encore au cœur d'une implantation juive. Cette fois, c'est la localité de Betoron qui a été touchée à une vingtaine de kilomètres de Jérusalem. Deux palestiniens qui se trouvaient à l'intérieur de la localité ont d'abord poignardé une femme de 60 ans devant la supérette du village. La victime est très grièvement blessée. Sur ces images provenant d'une caméra de vidéosurveillance, deux clients se réfugient en courant dans l'épicerie. Au bout de quelques instants, les deux assaillants surgissent mais sont bloqués à l'entrée par un homme qui utilise un simple caddie comme bouclier. Dans leur fuite, ils s'en prennent à une seconde femme âgée de 23 ans, plus légèrement touchée malgré les coups de couteau. Finalement, c'est l'officier de sécurité de Betoron qui mettra fin à ce périple meurtrier. Les deux terroristes sont abattus en tentant de s'échapper de l'implantation. Les voici à l'image avant leur passage à l'acte. Ils seraient tous deux âgés d'une vingtaine d'années. Les deux victimes de ce nouvel attentat à l'arme blanche ont été transférées dans des hôpitaux de Jérusalem. Il s'agit de la troisième attaque consécutive à se dérouler au cœur d'une localité israélienne de Cisjordanie. Alors on va se rendre tout de suite dans l'un des hôpitaux de Jérusalem où les deux blessés ont été transportés. Daniel Haïk, bonsoir. Est-ce qu'on peut avoir justement des nouvelles de l'état de ces deux femmes poignardées ? Oui, alors je me trouve ici devant le département des soins intensifs de l'hôpital Adassa Monscopus où a été admise il y a quelques heures la victime la plus sérieusement touchée de cet attentat. Elle a 23 ans. Elle a été blessée par plusieurs coups de couteau à la poitrine et au ventre. Et son état s'est dégradé lors de son transfert à l'hôpital. La directrice de l'hôpital nous a annoncé il y a quelques instants que les médecins luttaient pour la sauver et que son pronostic vital restait engagé. Donc un état extrêmement sérieux. La seconde victime, elle a été admise à l'hôpital Shah Retzedek, le second hôpital de Jérusalem. Et elle est dans un état moins sérieux, tout de même un état difficile. Et elle est soignée dans le département des soins intensifs de cet hôpital de Shah Retzedek. – Alors Daniel Haïk, si on regarde ce qui se passe depuis plusieurs jours, on voit que les terroristes palestiniens ciblent précisément, on va dire, les habitants des implantations. – Oui Jean-Charles, il faut rappeler qu'au cours des dernières semaines, le Hamas avait lancé des appels à durcir cette intifada des couteaux qui en est déjà maintenant à plus de 100 jours. Et il semble, il semble qu'au cours des derniers jours, eh bien cet appel ait été entendu par des palestiniens. En effet, on a constaté au sein des forces de sécurité israéliennes donc que les palestiniens ciblaient quasiment délibérément des habitants des localités juives de Judée-Samarie. Cela s'est produit la semaine dernière avec l'assassinat de Daphna Meir à Otniel. Cela s'est produit également le lendemain avec l'attentat à Tekoa. Et c'est un nouveau cas, un troisième cas d'attentat à l'intérieur d'une localité de Judée-Samarie, aujourd'hui à Betroron. Et il faut noter, Jean-Charles, qu'on remarque une forme d'audace de plus en plus poussée de la part de ces terroristes. Audace d'abord parce qu'on l'a vu aujourd'hui, eh bien ces terroristes n'hésitent pas à rentrer en plein jour à l'intérieur d'une localité qui est pourtant clôturée et sécurisée. Et puis audace également parce qu'on les voit, ils n'ont pas peur d'aller plus loin, ils n'ont pas peur de frapper de manière particulièrement douloureuse en développant non seulement en attaquant avec des couteaux, mais également en transportant des engins explosifs. Ils étaient porteurs de deux ou trois engins explosifs qu'ils ont déposés avant d'attaquer leurs victimes. Et on ose imaginer ce qui se serait produit si ces engins explosifs avaient été actionnés. Donc l'on voit une audace entre guillemets de la part des terroristes et qui dit audace, qui dit plus d'audace, eh bien dit effritement de la force de dissuasion des forces de sécurité israéliennes, le Shin Bet, l'armée israélienne, ça, les renseignements militaires vont devoir plancher pour trouver une forme de parade à cette nouvelle forme d'attaque auxquelles on assiste au cours des derniers jours. Et cela laisse présager un nouveau tournant, d'une certaine manière, dans cette intifada des couteaux. – Merci Daniel Haïk. On va vous retrouver un petit peu plus tard, évidemment, pour prendre des nouvelles de ces blessés, dont l'une, on l'a compris, dans un état critique ce soir. Autre enquête terroriste révélée aujourd'hui par les services de sécurité israéliens. Maxime Pérez, on en parle avec vous. Cette fois, il s'agit de deux jeunes palestiniennes, de sœurs qui ont été arrêtées près de tout le carême. – Oui, absolument, et autant les enquêteurs du Shabak avaient conclu hier que le meurtrier de la jeune Daphna Meir, cette mère de six enfants qui avait été tuée dans l'implantation d'Otnielle, eh bien ce meurtrier de 15 ans avait été largement influencé par la télévision palestinienne et ses spots d'incitation à la haine selon Israël. Autant là, il s'agit de deux palestiniennes qui ont été tout simplement, qui se sont auto-radicalisées grâce notamment aux prêches et aux clips du Hamas, libres d'accès sur la toile où vous apprenez à détester les Juifs, à vous servir d'un couteau ou même à fabriquer des explosifs. On est dans l'apprentissage de la haine par excellence avec ces réseaux sociaux qui dérivent et qui sont utilisés à des fins terroristes. La recette d'une bombe trouvée, ces deux demoiselles sont allées faire leur emplette toutes seules. Elles ont assemblé, trouvé les éléments pour permettre la fabrication d'une bombe. Mais lors de leur arrestation à la fin du mois de décembre par l'armée israélienne à tout le carême, les soldats ont trouvé un véritable laboratoire de terroristes. Ce n'est pas rare, Jean-Charles, de voir des jeunes palestinens engagés dans des heures parfois contre des militaires israéliens, des jets de pierre, des cocktails Molotov. Mais là, on franchit une étape dans la violence. Une fois de plus, on retrouve ce profil de jeunes loups solitaires avec en toile de fond la haine du juif et surtout une forme de radicalisation religieuse. – Merci Maxime Pérez. Et justement, des spécialistes israéliens interrogés ces derniers jours, imaginez comme de plus en plus probable risque d'une nouvelle confrontation entre l'armée israélienne et le Hamas. C'est justement la date anniversaire de l'arrivée au pouvoir à Gaza du mouvement islamique disant que le Hamas règne sans partage sur ce territoire, coupé également du pouvoir officiel qu'exerce l'autorité palestinienne à Ramallah. Maxime Pérez. – C'était le 25 janvier 2006. Dix ans que l'autorité palestinienne n'avait pas organisé de scrutin à Gaza et en Cisjordanie. Les islamistes du Hamas en sortent vainqueurs, mais la communauté internationale refuse de traiter avec une organisation terroriste. Elle coupe ses aides financières. En appelant à de nouvelles élections, le président Mahmoud Abbas provoque une fracture entre son parti, le Fatah et le Hamas. La crise politique aboutira un an plus tard au coup de force des islamistes à Gaza. Entre janvier 2006 et juin 2007, cette guerre fratricide aura fait plus de 600 morts. Dès lors, le Hamas installe son gouvernement dans la bande de Gaza, un territoire qu'Israël décrète entité hostile. C'est le début du blocus terrestre et maritime imposé à l'enclave palestinienne. Cette situation justifie pour le Hamas la poursuite de la lutte armée. Premier acte de cette guerre larvée, l'opération plomb d'urci déclenchée le 27 décembre 2008 suite à des tirs de roquettes contre la région frontalière d'Israël. Malgré l'offensive terrestre de Tzahal, le Hamas se maintient au pouvoir, mais les symboles de son autorité sont anéantis. Avril 2011, le Hamas conclut avec le Fatah un accord de réconciliation. Les deux factions rivales s'accordent sur un gouvernement transitoire avant la tenue de nouvelles élections. Mais les islamistes refusent toujours de reconnaître l'état d'Israël. En novembre 2012, les hostilités reprennent de plus belle. L'opération pilier de défense déclenchée par Tzahal se résume à une campagne de bombardement ciblée contre le Hamas. Au bout d'une semaine, un nouveau cessez-le-feu est proclamé. Avril 2014, le Fatah et le Hamas s'accordent enfin sur un gouvernement d'unité nationale. Ces membres sont intronisés par le président palestinien Mahmoud Abbas à la moukata de Ramallah. Mais une fois de plus, le terrain s'embrase. Entre juillet et août 2014, Israël et le Hamas s'affrontent de nouveau dans la bande de Gaza, tandis que les roquettes pleuvent sur tout le territoire israélien. Bien que pressé par son aile droite, le Premier ministre Benyamin Netanyahou refuse de renverser le pouvoir du Hamas. Depuis, l'organisation islamiste s'est réarmée. L'armée israélienne l'a dit prête à une nouvelle confrontation militaire. À Gaza, la situation économique est proche du désastre et le Hamas, de moins en moins populaire, doit faire face à la surenchère des groupes salafistes qui défient son autorité. Alors le terrain diplomatique à présent, Andran Revan-Sapir, bonsoir, analyste politique. C'est d'abord cette conférence que souhaite organiser la France Conférence régionale sur la sécurité au Moyen-Orient. Oui, alors il faut être très prudent, Jean-Charles. Les Français envisagent ou envisageraient, on ne sait pas encore quel temps employer, d'organiser effectivement à Paris une conférence internationale sur la sécurité au Moyen-Orient. On sait que la France, évidemment, depuis les attentats de novembre dernier, entend jouer un rôle de premier plan dans la lutte contre le terrorisme. Mais à l'entend, donc, d'après nos confrères de la télévision israélienne, la chaîne Aroussaïm, organiser une conférence internationale à laquelle prendrait part. Et c'est là que les choses prennent un tour intéressant à laquelle devrait prendre part, donc, tout à la fois Benjamin Netanyahou et Mark Moudabas, deux hommes qui ne se parlent guère et dont on connaît le niveau de méfiance entre les deux. Alors, la conférence n'est pas présentée comme une conférence de paix, mais comme une conférence sur la sécurité régionale. Mais, bien évidemment, si Mark Moudabas et Benjamin Netanyahou se retrouvent à Paris, eh bien, l'hôte français, en l'occurrence François Hollande, fera probablement tout pour que les deux dirigeants, israéliens et palestiniens, eh bien, discutent peut-être des modalités d'une relance d'un processus de paix qui est bloqué depuis maintenant plus d'un an. Alors, ce qui ne risque pas de débloquer le processus, c'est ce que le gouvernement israélien a décidé aujourd'hui, après de longs mois de gel, eh bien, reprise des constructions dans les implantations. – Alors, il s'agirait de l'approbation par les autorités concernées de plusieurs dizaines de constructions d'unités de logement dans les implantations israéliennes de Cisjordanie. Et ce qui est intéressant, Jean-Charles, c'est qu'effectivement, c'est la première fois depuis presque deux ans. Alors que ce gouvernement est présenté comme étant l'un des gouvernements les plus à droite de l'histoire d'Israël, eh bien, il est construit pas, ou plutôt, il est construit peu, très peu même, dans les implantations de Cisjordanie. Cisjordanie, c'est un paradoxe, c'est un paradoxe de taille qui n'a pas échappé aux militants des mouvements des implantations et à leur relais dans la crise politique, que ce soit le parti de Naftali Bened, bien évidemment, très proche de ce mouvement, mais également à l'intérieur même du parti au pouvoir, du Likoud, le parti de Benjamin Netanyahou, eh bien, des voix se sont faites entendre et de plus en plus entendre pour protester contre le fait qu'il y avait peu de constructions. Et là, eh bien, on apprend que plusieurs dizaines d'unités de logement sont à prévoir dans les implantations. Alors, pourquoi, jusqu'à maintenant, le gouvernement, eh bien, ne construisait pas ou n'approuvait pas de nouveaux projets immobiliers dans les implantations ? C'était par preuve, par crainte, par volonté, de ne pas froisser la communauté internationale au premier rang desquelles les États-Unis, parce que le scénario catastrophe du point de vue d'Israël, c'était celui-là. Imaginons, par exemple, qu'un pays comme la France, justement, décide de déposer au Conseil de sécurité des Nations-Unis un projet de résolution contraignant sur la reprise du processus de paix, sur la résolution même du conflit israélo-palestinien. Eh bien, les États-Unis auraient pu être incités pour la première fois à ne pas faire usage de leurs droits de veto et donc à faire en sorte que ce projet de résolution soit adopté par le Conseil de sécurité, ce qui aurait eu, bien évidemment, des conséquences tout à fait difficiles et embarrassantes du point de vue d'Israël. De cela, bien évidemment, Benjamin Netanyahou ne va pas en entendre parler, d'où sa très grande prudence dans cette affaire des constructions de logements en Cisjordanie. Là, il faut tout de même préciser qu'il s'agit de quelques dizaines seulement d'unités de logements. Ça veut dire quoi que le gouvernement Netanyahou aujourd'hui ne craint plus les critiques, les remarques de la communauté internationale, notamment des Américains ? Alors, ça signifie déjà qu'il considère peut-être que dans les quelques mois qui lui restent à la Maison-Blanche, eh bien, Barack Obama ne va pas prendre à bras le corps la question très épineuse du conflit israélo-palestinien. Pourtant, on a constaté ces derniers temps que le ton avait monté d'un cran. On se souvient des propos assez acerbes de l'ambassadeur américain en Israël contre la politique menée par Israël dans les territoires de Cisjordanie. Donc, a priori, on a plutôt l'impression que les États-Unis n'ont pas l'intention de lâcher le morceau et qu'ils vont peut-être adopter une politique plus sévère encore vis-à-vis d'Israël dans les mois qui viennent. Semble-t-il que dans l'entourage de Binahmi Netanyahou, on considérerait que quelques dizaines de nouvelles unités de logement, ce n'est pas la goutte d'eau qui fera déborder de vase du point de vue américain. Merci, Dror Even Sapir. Vous parliez de Barack Obama. Sachez qu'il a pris son téléphone aujourd'hui pour appeler l'ancien président israélien Shimon Peres qui avait été hospitalisé hier soir après une nouvelle alerte cardiaque. Mais son état a été jugé satisfaisant après une bonne nuit à l'hôpital. Il a été autorisé à regagner son domicile. Shimon Peres, âgé de 92 ans.